Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on est rendez-vous sur cette troisième web rencontre. Petit rappel sur le bon fonctionnement de cette réunion. On vous demande vraiment de couper vos micros durant les interventions parce que quelquefois, on ne s'en rend pas compte et ça peut créer de bruits parasites. Tout le monde va profiter et quelquefois, on va profiter de conversations qui ne nous sont pas destinées. Tant qu'à faire, autant couper directement nos micros. Sinon, Aurélie se chargera de le faire, mais je préfère que ça vienne de vous. Un chat est à votre disposition pour poser toutes les questions, pour échanger, pour nous faire un petit coucou, pour nous encourager aussi. Ça enlève un peu de paraverbal, toute cette gestion à distance. Le chat permet d'en remettre un petit peu, donc n'hésitez pas. Il y a un moment où on sera aussi en discussion, plus sous un format, plus table ronde, où là, vous serez de nouveau autorisé à remettre vos micros. Et si vous souhaitez intervenir, dans ce cas-là, on vous demandera de peut-être mettre, lever un doigt, ou plutôt la main. Et dans ce cas-là, vous avez cette possibilité, effectivement, dans le petit, il y a la petite icône réaction. Vous voyez que vous pouvez nous mettre, nous faire un petit coucou, et comme ça, on saura que vous demandez la parole. Il n'y a aucun problème. Si jamais, effectivement, vous avez des petites coupures, un débit qui peut être ralenti, ça peut arriver. On est nombreux, normalement, ça doit bien passer, mais en fin de matinée, il y a souvent un petit peu d'embouteillage sur les réseaux. Donc là, on vous conseille de couper votre caméra, ce qui vous permet de pouvoir gagner un petit peu en fluidité. Comme de toute façon, on apparaît tous sous des formes de petites vignettes sur nos écrans, ça ne sera pas dramatique, et ça vous permettra de mieux entendre. Enfin, on vous conseille de préparer un lecteur de QR code. Alors, normalement, si vous avez un smartphone, maintenant, tous les smartphones ont un lecteur de QR code intégré, parce qu'il y aura un moment où on va vous poser quelques questions, et on vous demandera de voter, et ça va être l'outil de vote. Alors, on peut le faire aussi via l'ordinateur, mais quand on est dans une salle avec pas mal de monde, c'est peut-être plus facile de le faire via un smartphone. Vous allez voir, c'est extrêmement simple pour voter. Aujourd'hui, donc, troisième web rencontre de la semaine sur la thématique générale de l'évaluation pour s'améliorer. Aujourd'hui, c'est le sujet de la qualité de vie au travail. En effet, depuis plusieurs années, le sujet de la QVT, qualité de vie au travail, a pris de l'ampleur au sein aussi bien des établissements de santé que des établissements médicaux sociaux ou sociaux. De façon plus générale, la responsabilité sociétale d'entreprise, qui comprend, entre autres, la QVT. Donc, ce fameux RSE est un concept qui s'est développé et les démarches pour les mettre en place, maintenant, sont légions. Même au sommet de la pyramide financière, les banquiers des banquiers, maintenant, ont fait savoir que si les entreprises ou si les États qu'ils financent ne mettent pas en place des mesures pratiques et des plans d'action pratiques sur la qualité de vie au travail pour améliorer la qualité de vie au travail, ils arrêteraient de financer ces États ou ces entreprises. Vous voyez que même ce côté-là s'y intéresse. Nous, de façon plus modeste, au niveau déjà national, on est heureux de faire cette session de qualité de vie au travail dans le cadre aussi de, et c'est un hasard de calendrier, mais quelques fois, les hasards sont parfaitement heureux. Et c'est le cas, puisque là, cette semaine, c'est la semaine sur la qualité de vie au travail, donc la semaine nationale. Donc, on est ravis de pouvoir intégrer, effectivement, cette journée, cette web rencontre, dans le cadre de cette semaine. Plus modestement encore, à l'échelle du monde de la santé, l'évaluation des établissements de santé ou médico-sociaux par le truchement de la certification, de l'évaluation interne ou de l'évaluation externe, comprend des critères maintenant spécifiques sur la qualité de vie au travail. Mais en fait, de quoi parle-t-on au juste ? Comment définir la QVT ? En quoi peut-elle être un vecteur de performance et de qualité pour l'usager ? L'Association régionale, pour l'amélioration des conditions de travail en Normandie, a une mission de service public, celle d'aider les entreprises, les structures et les établissements sanitaires, à évaluer leurs conditions de travail et les améliorer. Mais est-ce que vous connaissez l'ARACT ? Nous avons, nous, débuté un partenariat entre l'ARACT et CALVA, Structure régionale d'appui, en 2020. Cette session est justement l'occasion de présenter cette association, de faire un retour sur ses actions et présenter quelques outils. Pour ça, je remercie Nathalie Delallo et Bénédicte Sidoli, de l'ARACT, Normandie, toutes les deux, de nous faire la gentillesse de nous présenter leur structure, leur mission et qui nous ont aidé à préparer cette session et surtout à l'animer. Je remercie aussi, on la représentera encore tout à l'heure, Madame Nobis, qui nous a rejoints depuis quelques minutes, qui est la directrice du foyer d'accueil médicalisé Logis, à Rouen. On a eu plaisir de pouvoir intervenir au sein de sa structure. L'ARACT aussi est intervenu au sein de sa structure et c'est en fait ce retour d'expérience de l'intervention de l'ARACT que Madame Nobis nous fera. Et ça sera intéressant puisqu'elle fera le lien, je crois, avec la crise sanitaire actuelle et les conditions de travail aussi des managers, ce qui est assez aussi un concept aussi qu'il ne faut pas oublier. Mais je n'en dis pas plus et je laisse la parole à Nathalie Delallo et Bénédicte Sidoli. Oui, bonjour. Donc avec Bénédicte, on nous a proposé un petit temps autour de la qualité du travail. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez vous donner quelques éléments sur l'ARACT à minima pour que ceux qui ne connaissent pas, vous puissiez avoir des repères. Alors le réseau ANACT-ARACT pour l'amélioration des conditions de travail, dans un premier temps, alors je veux bien vous le dire si je dois avoir un... Oui, du coup, il y avait des trucs qu'elle va, peut-être que vous aviez vous l'aurez. Donc le réseau ANACT-ARACT pour l'amélioration des conditions de travail, on est doté de deux structures. La première qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est un établissement sous tutelle du ministère en charge du travail et qui est doté d'un conseil d'administration tripartite, donc qui est à la fois, qui rassemble des représentants des organisations d'employeurs et de salariés, et également des représentants de l'État. Mais vous avez également dans chaque région, je viens de toutes les régions, une ARACT, donc une association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est une structure de droit privé, l'association de droit de l'élection, et qui est administrée également de façon paritaire, donc avec des représentants d'organisations d'employeurs et de salariés. Donc, Bénédicte et moi-même sommes de l'ARACT Normandie, mais vous avez, en fonction de vos établissements, une ARACT ressource dans chaque région. Donc, le réseau ANACT-ARACT travaille en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels et sociaux, mais aussi avec les acteurs d'entreprise et d'établissements locaux. C'est vraiment notre cœur de mission, c'est d'aller au plus proche des établissements, d'aller sur le terrain. Et donc, pour améliorer notamment conjointement les situations de travail et plus globalement la performance des organisations. Donc, sur le terrain, on a un rôle de conseil. Je souhaitais vraiment préciser, on n'a pas un rôle de contrôle. On intervient à la demande des dirigeants et des représentants du personnel souhaitant engager conjointement à une démarche. Et donc, on aide et au conseil, donc, de l'ensemble des partenaires dans la mise en place de leur projet en lien avec l'amélioration des conditions de travail et le développement de la qualité du travail. Alors, c'est vrai que c'est assez large, je n'ai pas précisé, mais les thèmes, ça va de la question du dialogue social, des relations du travail, en passant par les enjeux autour de la conception des locaux, les enjeux du numérique, que vous êtes peut-être, notamment certains d'entre vous, concernés par les élections et l'impact du numérique dans vos établissements, mais aussi, bien évidemment, la question de la qualité du travail et je passe aussi tous les enjeux autour de la transition écologique, etc. Donc, on est vraiment sur des sujets assez vastes. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. En tout cas, on pourra vous dire si on peut répondre à vos souhaits de projet. Et si ce n'est pas de notre ressort, on n'hésitera pas à vous envoyer vers des personnes compétentes, des structures. Justement, vous l'intérêt de ce partenariat avec l'anma, de pouvoir mailler au plus proche du terrain et de répondre mieux aux établissements sur leur sujet. Et bien, en tout cas, pour ce qui nous concerne sur la question des conditions du travail. Une autre mission, alors c'est vrai que sur ce travail de terrain, notre rôle, dans le deuxième temps, c'est de diffuser les bonnes pratiques, diffuser les méthodes et les outils qu'on a pu identifier par rapport à ces enseignements du terrain. Donc, c'est vrai que pour ceux qui se sont connectés un petit peu avant, vous parliez du cycle de la RAPT Normandie, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors, pas tout de suite, attendez la fin de la réunion, s'il vous plaît. Mais voilà, en tout cas, l'idée, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On a essayé au maximum de fournir des outils, des guides, des retours d'expérience pour justement vous aider si vous avez envie d'aller plus loin sur ce sujet-là. Alors, bien sûr, le site de la RAPT, mais vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil sur le site de l'ANAC, de l'agence, qui répertorie aussi d'autres actions que nos collègues d'autres régions ont pu mettre en place. Je pense que dans tous les cas, on vous remettra un lien vers le site de la RAPT si vous avez besoin. Voilà. Alors, peut-être qu'il y en a été, alors juste quelques mots de la semaine pour la qualité de vie au travail. C'est vrai qu'on a dit, on n'a pas fait exprès, mais ça tombait très bien. C'était la coïncidence, c'était très intéressant. Chaque année, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est la 18e pour nous, la 18e semaine de la qualité de vie au travail qui a lieu toujours au mois de juin. Donc cette année, c'est du 14 au 18. Et le thème, c'est le collectif de travail. Donc un vaste sujet, notamment après la sortie de crise, et on a tourné encore un peu, beaucoup. Voilà, donc comment on travaille collectivement sur ces sujets autour des conditions de travail. Donc n'hésitez pas. Il existe un site qui s'appelle sqvt.org, si je n'ai pas de bêtises. Donc il y a un site internet dédié à la semaine pour la qualité de vie au travail. Et il y a des événements tous les jours, dans toutes les régions, en webinaire, en présentiel. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors malheureusement, on ne pourra pas participer au challenge Calva, du coup, puisqu'on a été pris sur les deux premiers jours, avec des dix, mais on essaiera de tenter quand même. En tout cas, pour cette partie de ce matin, de ce midi, on pourra voir des réponses. Voilà, mais avec plaisir pour les voir en replay, parce que je pense en effet que vos sujets sont très intéressants et complémentaires en vente. Voilà. Donc je vais laisser la parole à ma collègue Bénédicte, qui va vous parler, vous donner quelques repères sur la qualité de vie au travail, comment l'évaluer, et puis comme vous avez évoqué, Madame Levis pourra témoigner de son retour d'expérience. Et enfin, un lien sur la question des exigences réglementaires, notamment sur cette question d'évaluation. Donc on va essayer d'être… Alors, on risque peut-être de frustrer quelques-uns, on en est désolés, mais c'est vrai que d'ultimus, on ne pourra pas rentrer dans le détail de tous les concepts, etc. Mais si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à revenir vers nous, on reste disponible avec Bénédicte, ou de toute façon, ou dans le temps autour des échanges, s'il y a besoin de poser un sujet. Voilà. Donc je laisse la main à ma collègue Bénédicte. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Il n'y a pas de souci de… Du coup, oui, on va aller un petit peu en marche forcée sur poser un peu le cadre de ce dont on parle, la qualité du haut de travail, avant d'évoquer les enjeux de son évaluation, dont on sait qu'il commence à être prégnant pour les structures de santé, au même titre que depuis plusieurs années, les enjeux d'évaluation de la qualité tout court. On souhaitait faire ce lien et le mettre en discussion avec vous. Et c'est pourquoi je vais aller vite sciemment pour poser un petit peu le cadre de la QVT de manière à laisser une part belle à un témoignage d'entreprise et aussi à vos questions de manière à ce qu'on puisse interagir sur le sujet. Du coup, c'est quoi la QVT au juste ? C'est une question qu'on s'est posée il y a déjà quelques années, puisque la QVT, elle est apparue de manière un peu officielle dans le cadre d'un ami en 2013, un accord national interprofessionnel. Et en 2017, on a mené une étude régionale de manière à identifier auprès d'acteurs d'entreprises, partenaires sociaux, salariés, ce que revêtait la qualité de vie au travail pour eux. Cette étude, elle est disponible sur notre site. Et c'est vrai que cette étude, elle a conforté un petit peu la représentation qui était très prégnante à l'époque, en tout cas en 2017, à savoir qu'on commence à en parler. Alors, est-ce que c'est un effet de mode ? Est-ce que c'est une manière de ne pas parler des risques psychosociaux pour avoir une approche plus positive ? Est-ce qu'on en vient à devoir être bien au travail, la santé, le bien-être au travail vont devoir primer sur l'organisation, la qualité des soins ? En tout cas, c'était une notion assez décriée, assez peu comprise et difficile à appréhender dans son périmètre, dans sa réalité. C'est vrai qu'en 2021, on se rend compte que les choses ont quand même progressivement évolué dans l'appropriation de ces enjeux, de ces modalités. et j'ose espérer que l'effet de mode ou en tout cas la dimension un petit peu éphémère ou faire joli dans l'entreprise se sont estompés. Et c'est vrai qu'à la RAC, on a la chance d'avoir pu accompagner beaucoup d'établissements et de bénéficier de retours d'expériences très intéressants et riches sur ce sujet. Ce qu'on vous propose, du coup, on a créé un petit film que je vous laisse découvrir. Ça dure une minute. La qualité de vie au travail, qu'est-ce que c'est ? La qualité de vie au travail, on en parle beaucoup. Mais dans le fond, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une démarche qui vise à combiner performance de l'entreprise et bien-être des salariés. Et pour y parvenir, on cherche à améliorer ensemble la façon de travailler. Et oui, c'est bien le travail qui est au cœur de la démarche, pas les à-côtés. Parce qu'améliorer le travail, ça profite à tous. Aux clients, puis à l'entreprise, et aux salariés, bien sûr. Une démarche qualité de vie au travail, ça permet de résoudre les problèmes importants. De production ou d'absentéisme, par exemple. De faciliter les changements. D'innover. Et de répondre aux obligations. Réglementaires. Voilà. Une démarche collective qui améliore concrètement la façon de travailler pour combiner performance et bien-être. C'est ça, la qualité de vie au travail. Et les lundis seront plus faciles. La qualité de vie au travail, quand on dit que c'est une démarche, on y tient beaucoup. Et c'est une démarche qui s'évalue finalement de l'amont jusqu'à l'aval, jusqu'au résultat. Et c'est quelque chose d'essentiel à assimiler. C'est-à-dire que c'est vraiment un processus associatif, participatif, d'ajustement continu et d'amélioration qui se doit d'être jalonnée par des indicateurs tout au long de son processus. Alors, si je retiens quelques éléments essentiels à vous communiquer sur la base de ce petit film de sensibilisation, la démarche qualité de vie au travail, vous l'avez compris, elle vise à trouver un équilibre entre des enjeux qui sont à la fois économiques, mais aussi de qualité du travail, de satisfaction client et de sentiment de qualité de vie au travail. C'est-à-dire que l'ensemble de ces actions, de ces enjeux, de ces projections, devra viser à trouver le bon équilibre entre ces trois dimensions qui, bien souvent, sont cloisonnées par secteur. Les partenaires sociaux vont se charger éventuellement de la qualité pour caricaturer du sentiment de satisfaction de vie au travail. Les RH vont se positionner sur des enjeux économiques. Là, vraiment, l'ambition, c'est de refédérer chacun de ces acteurs du fonctionnement de manière à les faire s'entendre sur des enjeux communs visant la QVT. La QVT, c'est l'équilibre de ces trois dimensions. Comme vous l'avez entendu, bien souvent, la QVT s'était vécue comme installer une crèche, des places de parking, autant de choses utiles et confortables pour le sentiment de bien-être au travail. Les démarches qualité de vie au travail des établissements qui s'en emparent, se centrent vraiment sur les enjeux du travail lui-même. C'est-à-dire qu'on part du postulat que c'est en modifiant et en modulant et en améliorant la qualité du travail et la capacité des acteurs à agir sur leur travail qu'on améliorera intrinsèquement la qualité de vie au travail et ces trois composantes. Donc, on a vu que le travail était au cœur de la QVT et l'expression des salariés également. On y reviendra à travers ce que sont l'animation d'espaces de discussion sur le travail. Mais c'est une démarche qui se fonde vraiment sur la possibilité des salariés à s'exprimer sur la nature de leur activité réelle et à formuler des propositions de manière à transformer cette activité. Donc, on n'est pas juste parler pour parler et pour pouvoir parler, mais bien parler pour agir. C'est vraiment une démarche qui vise l'action. Une autre de ces caractéristiques, cette démarche, elle n'est pas statique. C'est-à-dire que ce n'est pas un dossier QVT qu'on va ouvrir. C'est un jour J, aujourd'hui, demain, avant-hier. Il y a des réalités dans votre fonctionnement, dans votre structure. La crise du COVID en a été une forte, par exemple. C'est une démarche qui doit s'insérer fondamentalement dans les préoccupations et les actualités de vos établissements. Ça peut s'intégrer à une démarche qualité, ça peut s'intégrer à un plan de réorganisation du travail en lien avec des contraintes sanitaires nouvelles, etc. Donc, on est vraiment dans une démarche qui doit vraiment s'immiscer, finalement, nommée ou non nommée, dans les réalités et les besoins des établissements concernés. Nathalie, je te laisse résumer, du coup. Oui, c'est vrai qu'en fait, la diapo que vous avez, c'est vraiment pour résumer ce qu'il y avait trois grandes notions que vous devez retenir sur la question de la qualité de vie au travail. C'est ces trois-là. C'est que, Bénélique, vous en avez, je vais commencer à vous en parler, c'est la question des systèmes d'acteurs. C'est que la qualité de vie au travail, ce n'est pas un seul acteur qui doit apporter, mais bien l'ensemble. Donc, à la fois côté politique par la direction, à l'engagement de la direction autour des enjeux QVT, la qualité de vie au travail, mais aussi social, les instances représentatives du personnel, mais plus globalement aussi les salariés. Mais la dimension technique, la question des managers. Voilà, tout le monde doit être embarqué, si je peux utiliser ce terme-là, embarqué dans la question de la qualité de vie au travail. Et ça sera aussi, à la fois dans la question de l'état des lieux, mais aussi dans la mise en place des actions. Un seul acteur qui porte la qualité de vie au travail, malheureusement, on le voit dans nos retours d'expérience, malheureusement, ça ne dure pas, et où une grande partie n'est pas prise en compte. Les deux autres points, c'est ce que Bénélique est en train de vous expliquer, il y a la question de pouvoir, la capacité des équipes, des salariés, de s'exprimer sur le contenu de son travail. Donc notamment la question du dialogue, et je viendrai juste après faire un focus sur la question des espaces de discussion sur le travail. Et enfin, l'expérimentation. Et ça, c'est vraiment ce qui fait cœur sur la qualité de vie au travail, c'est cette dimension, pouvoir agir, et notamment on reviendra sur la question de se donner droit à l'erreur, en tout cas d'essayer autre chose qu'on aurait pu imaginer. Si je passe justement sur la question des espaces de discussion sur le travail, c'est un concept qui est, alors c'est vrai que je vous ai mis ça, mais c'est pour réaliser une démarche qualité de vie au travail, il faut d'abord commencer par écouter les salariés, savoir quelles sont les préoccupations du terrain. Parce que clairement, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est, alors je pense que vous allez tout simplement vous reconnaître, mais cette question des multitudes de réunions, peut-être comme nous, des fois vous êtes atteints par la réunion des aigus, c'est vraiment, du coup, on enchaîne les réunions et sans forcément avoir l'objectif, en tout cas cette réunion au quotidien, et un moment de se dire, mais à quel moment, dans quelle réunion je peux parler de critères du travail bien fait ? À quel moment je peux parler de mes problématiques du quotidien ? Que ça soit positif et négatif, ou des choses qui fonctionnent et que je peux partager avec mes collègues, au-delà de la machine à café, parce que du coup, ces espaces informels aussi sont intéressants, mais à quel moment, voilà, je peux parler de mes préoccupations ? À quel moment, enfin voilà, c'est vrai que moi, on pourrait faire un sondage, mais est-ce que d'entre vous, à quelle occasion vous avez pu poser, c'est quoi les critères d'un travail bien fait ? Et au final, c'est vrai que quand on pose ça en réunion, en tout cas en échangeant, en fonction des personnes, on ne met pas tout à fait la même chose et on n'a pas forcément l'occasion de parler. Et puis ça aussi, ça re-questionne, cette question du rôle du soutien du manager dans ces espaces-là, dans ces espaces de discussion du travail, ne pas être juste la courroie descendante des informations qui viennent de la direction, à quel moment il a ce rôle de soutien organisationnel qu'on peut mettre en avant. Donc c'est vrai que sur la… On parlait de qu'est-ce qu'un espace de discussion sur le travail, alors on vous a mis quelques repères et c'est notamment sur les enseignements d'une étude de M. Deschechelard qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et c'est vrai que c'est bien un espace centré sur le travail, sur l'activité concrète des acteurs. Ce n'est pas ce que malheureusement on peut voir sur des groupes de parole où certes il y a des choses qui se discutent, mais au final ça ne sort pas du groupe ou en tout cas on n'a pas forcément de la transformation sur le terrain. Donc l'idée c'est un espace centré où on se parle des choses avec une fréquence assez régulière quand même pour traiter les problématiques du quotidien qui est animée par un encadrant qui est légitime, c'est important, et qui a les moyens d'agir aussi, à la fois de prendre un élément et de pouvoir y agir. Voilà, et puis tout ce qui est issu de ces réunions-là, elle est aussi communiquée. Clairement, si je peux vous donner un exemple de réunion d'espace de discussion sur le travail, c'est peut-être la réunion d'équipe. Peut-être que tout le monde a au moins vécu une réunion d'équipe, mais qui n'est pas uniquement dans la transmission descendante d'informations, sur lesquelles les équipes peuvent aussi s'exprimer, remonter les choses qui fonctionnent et qui se fonctionnent. Voilà. Et l'idée c'est que ça s'inscrit bien le long terme. Donc ça, c'est vraiment la question des espaces de discussion sur le travail. Alors, je ne sais pas, c'est vrai qu'on avait prévu un petit temps d'échange sur le sujet, mais je me dis qu'on peut-être continuer et qu'on revienne dessus s'il y a besoin. Du coup, Bénédicte, je te relaisse sur la question de l'évaluation, concrètement, comment on évalue, quels outils possibles. Oui, alors, avant d'aller sur les enjeux d'évaluation, je reviens juste sur ce que j'ai déjà dit. Du coup, l'évaluation, c'est en continu et c'est dès l'amont. Du coup, ce qu'on a conçu au niveau du réseau, c'est un jeu, un jeu complètement appropriable par tout type de structure et que vous pouvez, dont vous pouvez disposer facilement. Un jeu de mise en discussion sur ce qu'est la qualité de vie au travail. Donc, ce jeu, c'est un jeu de cartes, donc je ne vais pas vous expliquer les modalités, mais c'est extrêmement simple. C'est en gros, mobiliser des collectifs différents, cadrans, salariés, etc., différentes professions sur ce qui existe et sur ce qui est qui serait amélioré, ce qui n'existe pas, ce dont on n'a pas besoin en termes de qualité de vie au travail. L'ensemble de ces cartes, en fait, Aurélie, sur la diapo suivante, on retrouve cette pétale de marguerite qui symbolise un petit peu l'ensemble du champ possible de la qualité de vie au travail qui est vaste, certes, mais l'ensemble des éléments constitutifs et très concrets de ces pétales vous permettent d'appréhender ce qui fait écho chez vous, où on se situe, alors que ce soit en termes de relations de travail, de climat social, de management, d'égalité professionnelle, en termes de compétences, de gestion de parcours, de santé au travail ou encore de contenu du travail. Donc, ces cartes, en fait, balayent l'ensemble de ces composantes de la QVT et vous permettent dès l'amont de mettre en discussion de manière concrète et aussi d'arbitrer consensuellement sur ce qui fait enjeu de qualité de vie au travail pour vous. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'appréhender la qualité de vie au travail comme un objet mystérieux et trop générique, on va aller très rapidement sur des objets très concrets, opérationnels, échanger et s'accorder, comme je disais, décloisonner avec différents types de professions, de métiers, de structures dans la structure. On s'accorde sur ce qui fait sujet pour nous dans l'établissement en termes de qualité de vie au travail. Donc, ça, c'est un outil qui est à votre disposition et qui me semble extrêmement intéressant pour initier une démarche et s'entendre sur un périmètre cohérent sur lequel on va pouvoir du coup expérimenter de nouvelles modalités de travail et d'action. C'est-à-dire que les acteurs autour d'un sujet, je ne sais pas, par exemple, l'intégration des nouveaux arrivants, c'est un enjeu de qualité de vie au travail qui, pour certains, peut être essentiel. On réfléchit, on fait produire à un groupe, à un collectif un certain nombre de suggestions et on conçoit ensuite une expérimentation de manière à améliorer potentiellement nos modalités d'action. Du coup, on a une petite vidéo à nouveau sur ce qu'est une expérimentation qu'on peut vous passer rapidement, ça dure une minute là encore. La qualité de vie au travail Comment mener une expérimentation ? Au quotidien, les changements sont mieux vécus si on implique les personnes concernées en amont. Eh bien, en entreprise, c'est pareil. Quand on veut faciliter un projet de changement ou améliorer un process, la phase d'expérimentation est cruciale. C'est même un pilier de la démarche qualité de vie au travail. Alors, comment mener cette phase d'expérimentation ? D'abord, il faut s'accorder sur le projet qu'on veut expérimenter, puis en discuter avec les salariés concernés. Ce sont eux les mieux placés pour tester la nouvelle façon de travailler. Ils évaluent cette nouvelle organisation selon trois critères. Est-ce que cela nous permet d'être plus efficaces et d'optimiser la rentabilité ? Ces changements améliorent-ils la production, la qualité des produits et le service aux clients ? Est-ce que ça permet de se sentir mieux dans son travail, de faciliter les échanges et d'ouvrir des perspectives d'évolution ? En se posant les bonnes questions, les salariés peuvent proposer des recommandations, les mettre en œuvre. C'est comme ça qu'on enrichit le projet. Avec cette nouvelle dynamique, tout le monde est engagé et cela permet d'innover naturellement. Tester et évaluer de nouvelles façons de travailler en impliquant les personnes concernées pour améliorer la qualité de vie au travail, voilà comment mener les expérimentations en entreprise. Et vos ladis seront plus faciles. Si je rebondis sur la vidéo et en complément de ce que Bénédicte vous a présenté sur les essentiels qualité de vie au travail, c'est vrai que la question des essentiels en complément, c'est plutôt un outil qui permet justement d'avoir cet état des lieux et de vous donner des premières orientations sur quoi travailler en matière de qualité de vie au travail. Et justement, en fonction de ce qui émerge, se dire, par exemple, là, en tout cas, identifier à la fois les forces, parce que c'est aussi ça, la qualité de vie au travail, c'est identifier ses forces et aussi voir sur quoi on pourrait se donner le droit de faire autrement. Et donc, c'est vrai qu'il y a cet outil-là. Après, on mobilise aussi d'autres outils qui sont le Safari Photo ou le reportage photo, en fonction de comment vous l'appelez, que justement, Madame Nobis pourra peut-être nous dire quelques mots. Mais voilà, en tout cas, il existe des outils qui nous permettent de faire un état des lieux de ces questions de qualité de vie au travail. L'idée n'étant pas de se lancer dans tout et d'expérimenter tout et n'importe quoi. Vraiment, c'est de se dire, il y a un peu la stratégie des petits pas. de se donner le droit, d'essayer de faire autrement. Et c'est vrai que cette notion d'expérimenter, elle est importante dans la qualité de vie au travail parce que c'est aussi de se dire que la super bonne idée qu'on aurait imaginée, au final, quand on la met en place, eh bien, en fait, ça ne répond pas tout à fait à ce qu'on avait imaginé. Pour x ou y raison. Donc, cette idée d'expérimenter, c'est de se dire, à un moment donné, on peut avoir une idée et on essaye. On voit, on se donne des critères, on se donne des objectifs et surtout, on l'évalue en continu. Et c'est souvent ça, malheureusement, qu'on fait. On est tous comme ça, on a tendance à se dire, on met ça en place et à aucun moment, on fait un arrêt. En tout cas, on se met au milieu de l'expérimentation en disant, est-ce qu'on est bon ? Est-ce que ça répond bien aux objectifs qu'on s'était mis d'accord au départ ? à la fois sur la dimension qualité, bien-être, mais aussi qualité de service rendu auprès des usagers, est-ce qu'économiquement, c'est viable ? voilà, toutes ces questions-là et à un moment donné, de se donner des étapes, je donne un exemple, par exemple, sur une expérimentation de six mois, on essaie de dire tous les deux mois, à partir d'indicateurs qu'on aura définis ensemble qui nous permettra de dire, en effet, ça répond aux objectifs, est-ce qu'on les évalue ? Et à partir de là, en fonction des résultats, est-ce qu'on réajuste l'expérimentation pour x ou y raison ? Ou au contraire, on continue et on se laisse encore un peu de temps pour voir ? Donc l'idée de l'expérimentation, ce n'est pas justement de tout révolutionner tout d'un coup, mais bien de se dire, par exemple, c'est une partie de l'équipe qui va expérimenter une autre façon de faire, se donner le droit de faire autrement. Et puis, ou ça peut être une partie de l'équipe, ça peut être un étage en fonction de comment vous êtes organisé, est-ce que c'est par secteur, enfin voilà, l'idée de se dire à un moment donné, on va faire un essai et puis si ça fonctionne, si ça répond bien aux objectifs ou qu'on s'était mis d'accord, et bien on va le déployer. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Alors justement, du coup, sur la comment on le construit, c'est cette dimension-là. Alors je veux bien vous dire que ce que tu puisses passer là, voilà, c'est déjà, c'est surtout, c'est construire la expérimentation avec les personnes qui vont être concernées. Alors ça paraît peut-être logique, mais pas toujours. Donc voilà, c'est aussi, c'est important, c'est avec l'équipe qui va vivre l'expérimentation, c'est aussi dans l'idée de l'accompagnement au changement, c'est la question de l'embarquer, tout le monde, comme on disait, c'est d'identifier ces fameux critères en fonction de l'expérimentation. Je vous donne un exemple expérimenté, ça peut être expérimenter une nouvelle façon d'animer la réunion d'équipe. Voilà, c'est vraiment dans des choses concrètes. Ça peut être repensé, on a travaillé avec des établissements où c'était repensé les transmissions. Ça peut être aussi le flux du linge, du linge sable par exemple. C'est des choses vraiment dans le concret qu'on va expérimenter. On la met en œuvre et surtout, comme disait Bénédicte, c'est la question de l'évaluation en continu. Et puis surtout, on restitue au groupe de pilotage les résultats et on voit comment on le déploie. Donc ça, c'est vraiment ces questions autour de l'expérimentation. Alors concrètement, oui, c'est ce que je vous ai déjà dit, on se met d'accord sur les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut évaluer ? Est-ce qu'on attend sur les trois niveaux ? Qualité du travail, l'efficacité de l'organisation ? Alors ça peut être par rapport à vos établissements plutôt la question de la qualité de service rendu, la prise en charge, tout est lié. Et donc aussi, sur quelles actions on va mettre en place ? Après, l'idée, c'est vraiment de trouver cette articulation entre les trois niveaux en termes d'éducateurs. L'idée, ce n'est pas d'avoir une juste en uniquement, alors c'est sur la diapo suivante, c'est peut-être ces questions-là, de pouvoir à un moment donné avoir une discussion sur les indicateurs et pas juste uniquement des indicateurs économiques, mais à quel moment, par exemple, est-ce que les équipes apprécient cette nouvelle forme de réunion ? Ça peut être du ressenti, le ressenti, il est acceptable, j'ai envie de dire, c'est au contraire. Et puis, est-ce qu'en termes de charge de travail, des choses assez concrètes ? Voilà. Donc l'idée, c'est de trouver cette articulation pour évaluer la qualité de vie au travail, en tout cas, évaluer l'expérimentation. Et comme on disait, il peut y avoir plusieurs expérimentations en même temps, mais l'idée, c'est vraiment ces questions d'évaluation en continu. Alors, ce qui sera peut-être plus simple pour illustrer les propos, c'est peut-être que du coup, Madame Nobis, qui est directrice des établissements, des sites Rouen-Petit-Queuvilles, mais je lui laisserai se présenter, donc justement, cette expérience autour de sa démarche qualité de vie au travail, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que les freins, au contraire, les choses positives, on est, je pense, toutoui à votre tour d'expérience. Donc, bonjour, Karine Nobis, comme le disait Madame Delalo, je suis directrice de trois structures au sein des papillons Blancs 76 qui forment le site Rouen-Petit-Queuvilles qu'on a implanté sur la région rouennaise. J'ai, un peu plus par le passé, fait appel en effet à Calva sur une situation de gestion d'événements indésirables. Ce qui nous a amenés à mettre en œuvre une démarche autour de la qualité de vie au travail, c'est que sur deux des trois structures que je dirige, on est sur un projet de reconstruction. Donc, un projet qui va rassembler deux structures au sein d'une même. On va passer de bâtiments à différents niveaux à un bâtiment de plein pied et évidemment de la place de l'équipe, on va dire de direction même à l'échelle associative. On a tous bien conscience que ces changements architecturaux vont avoir un impact sur l'organisation au niveau des équipes et du travail. Pour faire en sorte que ce soit le moins subi possible, notre positionnement a été de se dire comment, par quel angle on peut prendre les choses pour que les équipes puissent un peu prendre possession de ce projet avant de se trouver le nez dedans en fait. Et de là, c'est venu concomitamment se mettre en face d'une proposition de l'ARACT, je vais y arriver, pardon, sur un travail autour de la QVT. Donc, on s'est inscrit dans la démarche, on a commencé la démarche par un reportage photo. Donc, on est parti sur l'inscription volontaire des salariés, le plus de métiers représentés possible. Et le principe de ce reportage photo, c'était que chacun de sa place puisse mettre en image tout ce qui lui semblait être une force dans sa QVT aujourd'hui. Donc, pour pouvoir être demain dans ce nouvel établissement, être emporté, qu'on ne le laisse surtout pas dans les cartons parce que, voilà, c'est quelque chose qui était important et positif pour les professionnels. Et en face, que les professionnels puissent aussi mettre en image ce qui pouvait être des points de faiblesse, des choses à améliorer, voire des freins importants dans leur pratique professionnelle et donc dans leur qualité de vie au travail. Cette démarche, elle a été tripartite, tripartite, donc, l'ARACT qui nous a accompagnés dans l'animation on va dire des groupes et c'était important sur cette mise en route. Évidemment, l'équipe de direction est portée aussi par l'association parce que c'est une vraie démarche qui doit engager tout le monde et l'association des IRP. On a monté le projet avec les membres du CSE et dans tous les espaces de concertation, les membres du CSE étaient présents et avaient leur mot à dire dans une démarche constructive. Dans la mesure où le but à atteindre, c'est l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui est difficile à refuser par les acteurs à qui on en fait la proposition. Ça, c'est quand même un avantage. c'est un travail qui s'inscrit dans la durée puisqu'il faut laisser le temps aux professionnels de pouvoir faire leur reportage photo. Il faut se prendre les temps suffisamment d'échanges autour des photos collectées. Évidemment, ce qui fait réagir le plus ou intervenir le plus, ce sont tous les axes à améliorer. C'est important d'avoir aussi les axes positifs, les points forts puisque ça nous permet de mettre de la relativité et de s'appuyer sur déjà tout ce qui se passe bien aussi. On n'est pas que sur ce qui ne va pas, on est aussi sur les choses qui vont bien. On détermine ensemble l'analyse de ces photos et on est aussi, comme c'était expliqué dans la démarche, dans la détermination d'un plan d'action. La priorisation du plan d'action, nous, on l'a travaillé en copie depuis d'art d'arbitrage où là, on se recentrait avec le membre du CSE, la direction et l'association pour aller définir dans le plan d'action ce qui était à mettre en œuvre prioritairement, à expérimenter, on va dire prioritairement et puis les choses qui, de toute façon, ne pourraient pas être expérimentées. Je vais vous prendre l'exemple dans les freins des professionnels. On a aujourd'hui des salles de bain qui ne sont pas adaptées et pour améliorer les conditions de travail et la qualité de vie au travail des salariés, il faudrait faire des travaux énormes et très coûteux. Dans la mesure où on est sur un projet de déménagement, c'est quelque chose qu'on garde en tête dans l'établissement nouveau, dans l'architecture nouvelle, mais ce n'est absolument pas quelque chose que l'on peut traiter d'ores et déjà dans nos locaux actuels puisqu'on est dans les murs dans lesquels on est. On n'a pas de baguette magique. Une fois que ce retour de copie-l'arbitrage est fait au groupe, on peut mettre en place les temps d'expérimentation. Pour nous, c'est là où on a mis en place des expérimentations. Les expérimentations, en fait, ont subi un stop puisque c'est le moment où on est entré dans la période COVID. et moi, bon nombre de mes expérimentations étaient justement sur le décloisonnement d'espace, la transversalité. Donc, dans la mesure où il a fallu que tout le monde reste dans ses petits espaces pour limiter les croisements de personnes, ça nous a stoppés dans la démarche expérimentale. On garde malgré tout et il y a des expérimentations malgré tout concrètes. Je pense notamment un des freins pour les professionnels, c'était la gestion de la sortie des poubelles. C'est basique, moi de ma place, je n'aurais jamais pensé, mais eux, c'est ce qu'ils ont fait remonter. Eh bien, c'est quelque chose qu'un des services a pu mettre en expérimentation malgré le cloisonnement du fait du COVID. Voilà. Donc, on a pu tester. Bon, finalement, les solutions qui avaient été proposées, qui semblaient miraculeuses au groupe se sont avérées pas les meilleurs, en tout cas, puisque ne répondant pas aux freins auxquels les professionnels étaient confrontés. Donc, on doit continuer d'avancer sur le sujet. Mais en tout cas, l'expérimentation a eu lieu. suite à ces expérimentations qui n'ont pas toutes pu avoir lieu, l'ARACT continuait de nous suivre et on a donc rebondi en proposant un nouveau copie, toujours pour rester sur la qualité de vie au travail, mais basé sur la gestion de la crise sanitaire au sein des établissements. Donc, on est parti, cette fois-ci, pas du safari photo, mais du jeu, les essentiels. Donc, c'est pareil, toujours avec des salariés volontaires. Pour moi, c'est indispensable pour le coup sur la mise en route de la démarche et sur le fait que tout le monde y aille avec envie et en tout cas avec la caprice. Avec une liberté d'expression qui va déjà être un peu présente. Ça, c'est important. L'intérêt de ce jeu, ça a été de faire des groupes à la fois de salariés sur des établissements différents et aussi un groupe de cadres où du coup, l'ensemble des chefs de service formait à elle seule un groupe. Et tout le monde a évalué, tout le monde s'est positionné, a pu exprimer ses ressentis sur les différents items qu'on avait déterminés ensemble. ça a permis, ça a été très instructif cet après-midi de travail puisque ça nous a permis de verbaliser les ressentis de chacun et finalement de mieux comprendre l'autre et ce que l'autre attend. Finalement, ce qu'on ne prend jamais le temps de faire. On se dit toujours voilà, il faut faire ça, la consigne c'est celle-là, revenir sur le vécu de chacun dans ces situations de travail. Alors évidemment, le cadre à poser au départ, il est important, c'est-à-dire sans jugement de l'autre, que la parole puisse être libre mais non incriminante. En fait, ce n'est pas l'objet, l'objet c'est de pouvoir exprimer son ressenti, comment les choses sont vécues. Et tout ça, ça nous a permis quand même une meilleure compréhension de l'équipe de cadre sur pourquoi quelquefois les salariés pouvaient ne pas comprendre les positionnements avaient l'impression qu'on ne comprenait pas leurs problématiques et puis à l'inverse, les salariés ont pu comprendre comment nous aussi de la place de l'équipe de cadre on avait pu vivre cette situation et cette gestion de situation avec, voilà, que ce soit les injonctions paradoxales, tout ce qui a pu découler de cette crise Covid. la mise en mots en fait des perceptions, moi c'est ce qui m'a semblé important et c'est ce sur quoi on s'attache peut-être pas assez dans nos quotidiens de managers. On va mettre le ressenti un peu à côté parce que c'est pas de l'action mais finalement quand on comprend le ressenti des professionnels et bien on comprend aussi ce qui fait frein à la mise en place des actions qu'on attend d'eux. C'est ce que je retire. ça permet aussi la mise en lumière pour chacun qu'on a tous des enjeux différents en fait suivant là où on se place dans une organisation et de bien comprendre l'enjeu de l'autre c'est déjà avancer vers une meilleure qualité de vie au travail puisque si on comprend l'autre en principe on s'entend mieux en tout cas on va mieux se comprendre oui. Ça valorise aussi les professionnels dans ça leur fait prendre conscience de leur capacité à agir sur l'organisation c'est-à-dire que quand on est salarié c'est pas que l'équipe de direction qui dirige qui dit faites ceci faites cela ils ont aussi une part à prendre et c'est par l'expression de ce qui leur pose difficulté et des choses positives dans leur travail de leur part et par l'écoute de la part de l'équipe de manager que les choses avancent et ça c'est un point indéniable dans la valorisation la reconnaissance en fait c'est ça le mot que je cherchais le sentiment de reconnaissance des professionnels sur la place qu'ils occupent au sein de cette organisation les points qui sont à ne surtout pas négliger c'est la communication voilà a posteriori c'est alors la communication c'est un grand mot et on communique tous mais en fait on n'est pas très nombreux à vraiment savoir communiquer et je pense que il n'y a même pas grand monde qui sait vraiment communiquer enfin voilà elle doit être cette communication sur la QVT complète claire et permanente en fait c'est pas c'est pas une communication focus à un moment donné c'est quelque chose qui doit vraiment s'inscrire dans le quotidien aussi des managers on doit toujours rattacher en fait nos actions nos préoccupations à cette notion de QVT si on veut que ça fasse sens ce qui m'a amenée à dire ça aujourd'hui c'est que entre le début de la démarche et aujourd'hui comme dans toutes les institutions on a du mouvement de personnel j'ai un changement à 80% de l'équipe de cadre et finalement dans les membres d'équipe aussi il y a eu des changements donc ceux qui ont participé par exemple au safari ne sont plus forcément là aujourd'hui je me rends compte qu'il faudrait quasiment qu'on reprend la démarche alors pas complètement parce qu'on a avancé à petits pas comme me disait Madame Delallo mais il y a encore beaucoup de chemin à faire c'est pas encore devenu une façon de travailler au sein de la structure du fait de tous ces changements de personnes il faut toujours être dans la réexplication dans la vertu d'écouter les salariés et de faire en sorte les acteurs sont en effet les premières personnes concernées dans l'identification des problèmes et des ressources qu'ils ont et dans les propositions à faire si une équipe de managers n'est pas persuadée de ça c'est compliqué de mettre en oeuvre une démarche QVT qui fonctionne et qui est pérenne donc voilà ça pour moi c'est un frein c'est la nécessité de toujours emmener tout le monde et que malgré les mouvements ça puisse perdurer voilà je ne sais pas si j'ai été complète oui moi qui ai vécu avec vous je dirais en tout cas les grandes lignes ont été évoquées alors peut-être juste pour préciser l'essentiel qui a été utilisé dans le cadre de l'évaluation de l'organisation c'est pas tout à fait le même c'est le même principe que ce que Bénélie nous a présenté mais là on avait vraiment conçu quelque chose en lien avec l'évaluation de l'organisation pour la phase COVID justement donc mais s'il y a besoin on peut aussi on a les fichiers on pourrait on pourra tout à fait aussi en discuter avec vous si certains sont intéressés pour le faire après moi c'est vrai que j'avais trouvé ça aussi très intéressant c'est cette question alors vous l'aviez évoqué à madame Levis sur la question du décloisonnement et que pas de chance voilà on se retrouvait de nouveau cloisonnés et en même temps certains de l'équipe disaient mais dans ce cloisonnement on a pu être décloisonnés puisqu'on a été à la limite avec les personnes qui étaient à côté de nous et pas forcément d'aller chercher l'information auprès des collègues du même métier mais voilà de partager des choses avec des collègues qu'on n'aurait pas d'autres métiers de d'autres services qu'on n'aurait pas forcément été vers eux sans la phase de confinement alors en ce qui nous concerne c'était par étage donc d'aller au plus proche des personnes qui étaient à côté de nous donc c'était aussi intéressant cette image-là de d'éclosonnement dans l'empoisonnement voilà en tout cas merci alors je pense qu'après il y a peut-être des questions dans le chat je vois que Bénédicte a répondu déjà à en effet quelques questions mais on peut peut-être prendre un temps si certains d'entre vous ont des questions à la fois sur la démarche qualité de vie au travail et sur l'expérience de Mme Nobis je crois qu'il y avait une question effectivement sur la préparation des cadres de proximité à l'animation parce que même si on cadre la démarche c'est pas forcément évident tout le monde n'est pas doué Mme Nobis l'a dit tout le monde n'est pas doué en communication tout le monde n'est pas doué en animation et ce mot c'est important la mise en mot des perceptions c'est un temps extrêmement important Oui nos retours d'expérience montrent que alors que ça paraît assez intuitif c'est pas si simple de mettre en discussion de manière apaisée et constructive le travail et d'ouvrir la parole aux salariés aux agents dans le cadre des difficultés qu'ils perçoivent donc ça nécessite un peu de préparation et puis surtout peut-être un cadre un cadre un cadre partagé avec les personnes qui contribuent à ces espaces de discussion à savoir en fait le réflexe qu'on a pu observer dans beaucoup de formations ou dans des structures c'est le cadre l'encadrant se sent tenu d'apporter des réponses immédiates et efficaces à l'ensemble des situations et problèmes qui sont soulevés là on se situe vraiment dans un autre espace avec d'autres modalités d'animation on dépose certes un certain nombre de difficultés mais on les travaille ensemble et c'est pas à l'encadrant de trouver la solution miracle au contraire c'est aussi aux agents aux salariés de réfléchir et de co-construire et d'être force de proposition donc c'est accepté pour l'encadrant qui anime ces espaces une autre posture qui est atypique dans sa pratique d'animateur plus que de je résous l'ensemble des problèmes dont je vais être dessinataire et puis il y a un autre versant que vous avez bien souligné c'est aussi des espaces qui visent la réappropriation de choses qui vont bien et qui ont été vertueuses et qui pourraient être démultipliées valorisées etc et comme je le mettais dans ma réponse c'est vrai qu'on a identifié très clairement que ça nécessitait un décalage un apprentissage pour l'encadrement d'être vraiment dans cette facilité dans cette aisance d'animation et du coup on a conçu une formation dédiée à l'encadrement pour essayer de faciliter de l'outiller sur cette nouvelle posture et ces nouveaux aménagements d'expression qui surtout ne doivent pas rester des espaces strictement d'expression mais bien de construction et puis il y avait une autre question je crois sur l'importance enfin les enjeux de communiquer au-delà du groupe de travail qui est associé à la démarche et c'est vrai que c'est un enjeu essentiel que l'intention QVT quel que soit le projet associé soit progressivement réappropriée par tout le collectif qu'il soit contributeur direct ou non et c'est vrai que d'expérience le safari photo quand certains collègues sont invités à aller prendre des photos de situation de travail etc nécessairement ça associe l'ensemble de leurs collègues à qui ils vont expliquer ce qu'ils font avec lesquels ils vont échanger sur est-ce que ça fait écho pour toi des situations problèmes ou pas donc c'est une modalité assez intéressante de réappropriation par tout le monde de la démarche et puis de ses enjeux d'amélioration continue donc comme disait Nathalie c'est une méthode des petits pas mais qui doit viser progressivement à ce que chacun se sente acteur de l'amélioration et comme le disait très bien Madame Novy ça sera le succès d'une démarche QVT que l'ensemble des acteurs se sentent mobilisés autour de ces sujets et de ces enjeux parce que voilà le turnover il est très fort dans vos structures de salariés d'encadrants et ça doit ça ne doit pas être un frein à la perduration à la continuité en tout cas d'une intention d'amélioration comme celle-ci mais en complément c'est vrai que notamment avec Madame Novy c'est vrai que c'était des choses qu'on avait commencé à réfléchir c'est cette question des ambassadeurs justement comment ces personnes qui ont pu assister au safari photo et après aussi au groupe d'expérimentation parce que ce n'est pas forcément les mêmes les mêmes acteurs on identifie une expérimentation qui émerge du safari photo va peut-être toucher d'autres d'autres personnels qui n'est pas présent dans le groupe safari et l'idée c'est surtout pas les oublier au moment de l'imagination de l'expérimentation parce que du coup ça peut questionner ou en tout cas leur impacter leurs propres conditions de travail donc c'est vrai qu'il y a cette question de comment on fait vivre comment ceux qui ont vécu cet état des lieux comment ils peuvent après aussi montrer voilà diffuser ce que ça revêt et c'est vrai que ce n'est pas simple dans cette question c'est clair on est d'accord entre que ça soit inscrit dans l'ADN dans les valeurs sans c'est une question qu'on continue en effet de 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 mais c'est une très belle expérience que vous aviez fait notamment en amnobis ah oui très parlante j'ai une autre illustration très rapidement mais qui 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 rejoint bien cet enjeu de pérennisation avec une structure qui qui partait de très très loin en termes de difficulté de tension de fonctionnement au niveau relationnel au niveau des modalités de coopération etc et qui donc en passant par un travail de remédiation des relations donc vraiment centré là-dessus a abouti à une intention de démarche qualité de vie au travail et c'est vrai que je les ai jalonné suivi pendant plusieurs mois et maintenant ça fait deux trois ans que qu'ils ont ce passif et j'ai vu combien progressivement l'ensemble des acteurs et notamment alors très fortement je l'avoue impulsé par la direction et son équipe d'encadrement qui a qui a tourné qui a évolué en fait très rapidement ils se sont investis eux des modalités d'animation de ces enjeux du travail des réorganisations etc et se sont spontanément saisis de petites expérimentations je vais ouvrir illustration une cadre je vais ouvrir ma porte une heure par semaine spécialement dédiée à l'ensemble des petits sujets irritants etc les salariés peuvent venir ils ont testé ça de manière tout à fait autonome et ça a eu plus ou moins d'effet et ça a été ou pas pérennisé et de la même manière au départ ils avaient mis en place des référents QVT qui étaient susceptibles de venir amener régulièrement à la direction un certain nombre de difficultés de tensions et ces référents se sont estompés au fil des années de manière à ce que finalement la liberté de parole et mise en discussion des éléments causant des irritations quotidiennes puissent être abordées très spontanément dans le cadre des réunions régulières qui étaient posées etc donc je trouve une illustration assez intéressante de la diffusion progressive de cette intention de démarche et là encore qui ne peut pas être portée que par une personne voilà merci beaucoup et en fait on voit il y a un point aussi qui est important que vous avez soulevé à plusieurs reprises à le fait que bien sûr on va s'intéresser aux choses qui ne vont pas mais il faut aussi s'intéresser aux choses qui vont bien c'est un peu comme toujours le train on parle de la SNCF et la SNCF quand on demande aux gens donner moi deux mots pour caractériser la SNCF les mots qui reviennent le plus souvent c'est retard et grève et pourtant ça reste le cinquième moyen de transport ferroviaire le plus performant au monde mais effectivement on a tendance à s'arrêter au point négatif c'est important de commencer aussi des discussions sur les choses qui vont bien parce qu'il y a des choses qui vont bien et notamment dans les crises on le voit aussi sur le retour d'expérience des crises on voyait bien qu'il y a aussi des choses qui ont bien marché et que la crise a été une opportunité aussi pour changer des choses en bien donc c'est important aussi de s'arrêter sur le sujet on voit que des expériences ont été faites avec des post-it on travaille beaucoup avec des post-it et mettre un post-it rose parce que le rouge n'existe pas et puis finalement le rose est peut-être plus sympa pour les points qui ne vont pas bien mais de dire que j'ai le droit de mettre un post-it rose qu'à partir du moment où j'ai mis un post-it vert qui rapporte les choses qui vont bien aussi même si on ne les mettra pas forcément toujours en avant et c'est important aussi de passer sur ça je crois et en effet c'est vrai que par rapport à l'exemple de madame Nobis c'était que dans la perspective de ce déménagement c'était surtout ne pas perdre ses forces parce que c'est souvent un risque dès qu'il y a un changement quand c'est inscrit que c'est habituel on oublie on oublie et c'est vrai qu'on peut du coup nous faire des propositions de changement et on apprend complètement ces ressources donc c'est bien l'idée c'est de savoir les identifier pour pouvoir les maintenir ou les faire même continuer à les développer la clinique Belle Allée qui a fait un retour d'expérience en début de semaine sur sa certification nous rapporte qu'ils ont un projet de potentiellement déménager dans quelques années c'est comme ces vieilles cliniques de santé mentale dans un vieux château donc il y a des charmes de ces vieux châteaux et notamment il y a la salle où les patients se réunissent c'est une salle avec des boiseries avec une vieille cheminée il y a un charme il y a une âme et ils se sont tellement posé la question de la qualité de vie parce que les patients se retrouvent mais c'est aussi les soignants qui se retrouvent avec les patients dans cette salle et ils en sont tellement posé la question qu'ils en sont à faire des photos et en fait reproduire reconstruire ad integrum cette salle dans un nouveau bâtiment qui serait tout neuf et qui serait du tout avec des normes totalement différentes mais de reconstruire finalement ad integrum une partie du château parce que ça fait partie de la qualité de vie au travail et donc la prise en charge des usagers c'est aussi ça aussi la qualité de vie au travail peut-être en complément parce que je voulais aussi rebondir sur une illustration que madame Nobis a très bien mis en évidence c'est des exemples concrets de ce que sont les lieux de la QVT et on a vu que c'est des choses potentiellement dont on ne se serait pas imaginé l'enjeu pour les agents les salariés et qui peuvent être des choses très très simples et je crois que c'est vers ça que doit converger le sens de la QVT c'est arriver à se ressaisir d'irritant j'ai cette illustration des liens de sac poubelle dans les structures de santé il y en a partout il y en a par terre et ça se met dans les roues des chariots et c'est infernal pour les gens qui doivent à la fois enlever les fils des chariots mais aussi pousser ces chariots parce qu'ils sont empêchés par ces liens c'est pas grand chose et ça aurait sûrement échappé à un diagnostic expert extérieur peut-être en tout cas des agents d'entretien d'établissement ont la possibilité de s'exprimer là-dessus et de dire à chacun de leurs collaborateurs moi ça rend mon travail impossible et ça m'empêche et je préférerais octroyer mon temps à autre chose voilà des exemples de petites améliorations de la QVT au quotidien je viens de voir qu'il y avait une question dans le chat sur la place des organisations syndicales en tout cas l'appropriation des organisations syndicales alors je laisserai peut-être madame Novis répondre mais c'est vrai qu'ils ont été plutôt impliqués chez vous j'étais en effet en train du coup de faire la réponse écrite mais c'est pas grave alors pour ce qui me concerne moi j'avais pas de représentation syndicale on était bien sur le CSE et donc c'était un nombre élu volontaire aussi qui volontaire à être associé à la démarche il a été associé vraiment à l'ensemble de la démarche c'est-à-dire qu'au même titre que moi il participait à toutes les réunions y compris celle avec la RAC sur le cadre sur la méthodologie sur la confrontation puisque le cadre dans lequel on a fait ce reportage photo sur le territoire ça concernait d'autres structures avec d'autres reportages photos et on avait des temps de regards croisés entre structures et associations différentes sur chacun nos thématiques de travail donc voilà le représentant du personnel était partie prenante dans tous les espaces avec j'allais dire la liberté de parole qu'il pouvait prendre sans aucun souci l'objectif était qu'on soit dans une démarche collaborative c'est-à-dire que voilà et c'est là où c'est c'est facilitant en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu moi en étant aidé dans la démarche là avec la RACT c'est que je ne vois pas comment un frein un souhait de non-participation ou de revendication permanente il ne peut pas tenir en fait dans la façon dont on procède la méthodologie fait que comme on le disait et là c'était repris on se base aussi sur des choses positives tout ne va pas mal oui il y a des choses à améliorer maintenant toutes les solutions ne sont pas que dans les mains d'une direction ou d'ailleurs elles ne sont pas non plus que dans les mains des salariés on est dans un travail collaboratif et à partir du moment où ça c'est j'allais dire c'est acté c'est sincère et c'est mis en oeuvre ben finalement peut-être les premières réunions et j'en ai pas le souvenir la personne peut peut-être être un peu en retrait mais rapidement et pour le coup là sans rien trahir de mes autres collègues d'autres associations aucun des membres élus qu'ils aient été d'ailleurs que membres CSE ou délégués syndicales n'a eu une posture extrêmement défensive et réfractaire à la démarche au contraire c'est vrai que par rapport à ce qui vous concerne je pense que même votre représentant du personnel a été sur le terrain pour expliquer à ses collègues l'objet comment ça allait se passer justement le cadre de votre position en termes d'animation etc de non-jugement d'écoute etc donc il a fait ce travail-là aussi pour rassurer les équipes en disant venez au contraire on a besoin que vous soyez là on a besoin de vos ressentis peut-être la seule chose qu'il a refusé c'est de la co-animation on lui avait proposé de co-animer justement les échanges mais vraiment dans cette posture de neutralité et d'animation où là il ne se sentait pas forcément à l'aise mais on a tout à fait respecté et donc par contre il a participé aux réunions et partagé en son nom en tant que salarié c'est la seule chose où il ne s'est pas senti à l'aise mais c'était plus cette question autour de l'animation la posture d'animation c'est juste ça mais c'était plutôt dans cet investissement d'être acteur ambassadeur justement auprès de ses collègues de faire de remonter les éléments échangés les pistes vers quoi ça allait aller etc donc c'est vrai que vous avez eu cette chance d'avoir quelqu'un de très motivé et d'impliquer en même temps je trouve que ça rentre complètement dans l'émission des représentants du personnel en fait ça vient toucher des choses qui relèvent aussi bien d'un document unique d'évaluation des risques professionnels on va toucher des choses autour de l'organisation autour de la dynamique au sein des équipes enfin tous les axes en fait sur lesquels on va aller à un moment donné concernent les IRP de par leur casquette donc c'est vrai que ça me semble difficile qu'ils refusent ou qu'ils freinent la démarche puisque ça rentre dans leur voilà leur cœur de fonction c'est bien de pouvoir faire valoir à ce que soit mis en œuvre tout ce qu'il faut pour que les conditions de travail des personnes soient bonnes et les meilleures possibles quoi mais justement je pense que quand vous dites ça c'est parce que le cadre le contexte de la démarche a été clair au départ en disant voilà pourquoi on y va pourquoi on vous propose cet accompagnement qu'on vise bien la question du contenu du travail de repérer les forces mais aussi identifier vers quand on peut aller demain en améliorant c'est des choses c'est cette question autour de la place de chacun et de la relation de confiance et du cadrage de l'accompagnement Bénédicte tu voulais me dire oui j'ai un exemple un petit peu un petit peu différent parce qu'il est des contextes où les bases du dialogue social sont plus compliquées notamment je pense à des grosses structures hospitalières où il nous est arrivé d'avoir à lever un peu des freins importants au niveau des organisations syndicales ou de certaines organisations qui d'emblée étaient dans une posture un peu suspicieuse par rapport à une démarche qui certes était impulsée par la direction qui était la même que la vôtre Madame Nobis donc avec la volonté sur le papier et affichée dans la démarche d'associer les partenaires sociaux etc mais quelques pratiques voilà au moins de silence de retrait de non-implication dans un premier temps qui finalement ont pu être levées assez tardivement entre guillemets parce qu'on était aux prémices de la QVT dès lors qu'on a commencé à amener des éléments concrets de contenu de ce sur quoi on allait travailler comme objet concret ça a dédramatisé le sujet et ça a rendu très opérationnel et accessible à tout un chacun de par son rôle les enjeux de la QVT voilà et je pense que le jeu des essentiels que je vous ai présenté il a ce mérite si on le mobilise assez rapidement de très rapidement aller sur des objets concrets parce que les déboires je pense de la QVT en 2013 comme on l'a historiquement présenté c'était que on passait beaucoup de temps à paramétrer périmétrer ou à se centrer sur finalement de quoi on va se saisir et de quoi il s'agit et je pense qu'aller rapidement vers du concret de l'opérationnel c'est sécurisant pour tout le monde et ça a une plus-value aussi pour les agents les salariés mobilisés qui voient de la transformation très rapidement et qui voient de la plus-value pour leurs conditions de travail et en ça je suis très défendant je défends assez fermement les démarches QVT parce que c'est c'est très opérationnel et assez vite consensuel sur les enjeux et les modalités d'action oui et en effet comme tu dis on est sur du concret sur les préoccupations du terrain et pas sur des choses un peu éloignées comme des smoothies gratuits ou le baby-foot etc donc qui pourraient paraître dérisoires si les équipes sont en surcharge ou en mal-être etc on est vraiment sur les problématiques du quotidien les préoccupations des équipes et c'est vrai que ça rend opérationnel comme tu disais les enjeux et les actions à mettre en place oui puis il faut comprendre aussi que la QVT elle a été longtemps comparée ou mise en parallèle avec les démarches de prévention des risques psychosociaux et c'est deux objets complètement distincts mais la prévention des risques psychosociaux c'est un cadre réglementaire juridique et c'est un process assez exhaustif et assez fouillé de diagnostic global d'un contexte qui fait souvent polémique parce qu'on touche à des situations qui contraignantes et la QVT arrive avec une dimension complètement différente beaucoup plus opérationnelle et proche du travail de manière assez rapide et quelque part ça a déstabilisé pas mal le dialogue social et la nature des relations employeurs représentants du personnel j'ai l'impression que les choses évoluent actuellement de manière plutôt constructive si vous n'avez plus d'autres questions je propose qu'on continue effectivement à dérouler le sujet je crois qu'il y avait effectivement un lien avec justement ce qu'on va pouvoir développer entre la structure régionale d'appui à la qualité et et puis l'ARACT et puis refaire le lien regoucler effectivement avec les démarches un peu réglementaires on l'a bien compris que la qualité de vie au travail et l'évaluation de la qualité de vie au travail alors il y a un cadre réglementaire mais il faut absolument en sortir parce que il ne faut pas attendre juste le cadre réglementaire mais pour ceux qui n'en étaient toujours pas convaincus il y a aussi ce cadre et donc c'est l'occasion de pouvoir peut-être remettre justement le cadre aussi en lumière et vous voyez voir que ça va complètement dans la même dans la même lignée que les démarches de certification les démarches d'évaluation interne et externe il y a un nouveau référentiel qui est sorti concernant l'évaluation interne et externe il est en concertation il n'est pas encore complet complet les grandes thématiques qui sont notées ce référentiel en fait a trois enjeux pour encadrer ce nouveau dispositif qui est conduit par la Haute Autorité de Santé c'est de permettre à la personne accompagnée d'être actrice de son parcours de renforcer la dynamique qualité mais aussi sécurité au sein des établissements et des services et promouvoir une démarche qui est porteuse de sens pour les établissements médico-sociaux et sociaux et leurs professionnels Véronique Gaddy nous l'a expliqué hier lors de son interview sur cette évaluation où ils en étaient sur cette évaluation externe ils se sont basés sur quatre valeurs fondamentales qu'ils ont essayé de retranscrire finalement dans ce référentiel qui est en cours d'élaboration et de finalisation c'est le pouvoir d'agir de la personne à la fois sur son accompagnement mais aussi sur ce qu'elle vit le respect des droits fondamentaux l'approche inclusive des accompagnements et la réflexion éthique des professionnels donc tout ça a pour but de valoriser les démarches qui sont mises en oeuvre dans les établissements pour améliorer la qualité des accompagnements puisque la personne accompagnée est au centre au cœur du système et tout en respectant les droits la réglementation en personnalisant au maximum le projet d'accompagnement de façon à ce que les ressources qui sont mises à disposition par les établissements soient mobilisées de manière optimum pour pouvoir permettre un parcours fluide et continu de cet accompagnement en parallèle il y a également la certification sanitaire toujours conduite par la HAS qui est sortie et un focus a été fait dans le cadre d'une fiche pédagogique qui est à votre disposition sur le site de la HAS dans la partie certification des établissements ils font le lien finalement entre ce leadership donc cette gouvernance ces équipes et la qualité de vie au travail là vous avez un extrait de ce de cette fiche alors je ne vais pas vous la lire ce que je vous propose c'est de prendre une image une analogie pour voir un peu comment se dessine ce leadership et en fait c'est de prendre l'analogie de l'aviron donc vous pouvez imaginer toute votre équipe dans un aviron et là vous êtes sur les starting blocks vous êtes vraiment au début le but du jeu c'est d'arriver au bout de la course c'est une cause qui vous tient à coeur puisque c'est quand même l'accompagnement vous courez pour une cause qui vous tient à coeur puisque c'est l'accompagnement des personnes que vous accompagnez au sein de vos structures et tout a été mis en oeuvre pour que vous ayez un bateau qui flotte des rames voire ramer c'est déjà l'essentiel une équipe qui a été formée qui est complétante qui est au sein de cette barque vous avez un manager le barreur qui est là aussi pour donner le ton et en fait la course se lance et là on commence le bateau l'embarcation qui commence à partir et du coup un véritable travail d'équipe va se mettre en place les rameurs ils vont se synchroniser ils vont synchroniser leurs efforts pour pouvoir propulser le bateau de manière efficiente vous avez le barreur quant à lui qui dirige le bateau stimule et coordonne le rythme et la force des rameurs et le barreur finalement il applique ici le principe de leadership et dans vos structures le leadership finalement il est incarné par les directeurs mais c'est aussi le management intermédiaire comme les chefs de pôle de service les cadres tout ce qui est idéocordonnateur tous les référents coordonnateurs contribuent également à ce leadership et toujours dans cette même fiche il résume à travers ce chemin-là ce schéma-là l'articulation entre ces trois thèmes leadership travail en équipe qualité de vie au travail au travers d'une impulsion de la gouvernance donc de la direction et du management avec des objectifs définis et partagés une coopération et des espaces de travail partagés permettre aussi le dialogue notamment pourquoi pas au travers des espaces de discussion ou d'outils comme le Safari Photo c'est aussi avoir une communication et pas que dans un sens ou dans l'autre mais vraiment une communication transversale c'est aussi avoir un mode de management comme on l'a vu plutôt participatif un mode de management intégré aussi comme on l'a vu en début de semaine c'est permettre le soutien des professionnels avoir un système qui permet d'avoir confiance donc on peut discuter on peut envisager on peut poser les bases d'un bon travail de qualité tel que les acteurs l'entendent et ça de façon à avoir confiance dans le système qui est mis en place c'est de pouvoir valoriser les acteurs à travers leur expérience à travers les enseignements qu'on peut tirer de ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas et bien sûr c'est la prévention et la gestion des conflits tout ça on le répète encore une fois la communication puisqu'on l'a vu c'était un point essentiel pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions en mobilisant l'expertise des professionnels donc l'expertise terrain et ça le témoignage de madame Nobis nous l'a bien fait clairement comprendre c'est des décisions partagées c'est du principe de solidarité et c'est aussi finalement des formations individuelles et collectives puisque toute la structure finit par en profiter je ne sais pas si Xavier tu veux rajouter quelques points supplémentaires tu as été extrêmement clair si j'ai oublié une chose c'est que je n'ai pas présenté Aurélie Gonot qui est ingénieur qualité au sein de Calva mais ça je pense qu'on ne la présente plus mais en fait il faut quand même la présenter et effectivement qui pilote déjà deux communautés de pratiques celle justement sur la certification et puis l'autre sur la qualité dans le secteur médico-social donc Aurélie connaît très très bien ces sujets il l'a très bien exposé merci pour cette analogie avec justement les rameurs et le leadership on voit c'est un point extrêmement important si vous regardez aussi le programme d'amélioration des conditions de travail en équipe qui a été l'expérimentation qui a été menée par la Haute Autorité en Santé pendant deux ans auprès de 49 en fait 50 établissements il y en a un qui a abandonné donc 49 établissements on voit bien que alors c'est un travail qui était assez lourd mais il y a pas mal d'enseignements notamment sur le CRM le Cool Resource Management en fait ces méthodes de diagnostic qui sont vraiment intéressantes sur le travail en équipe et on retrouve à chaque fois effectivement le leadership la qualité de vie au travail qui sont des piliers importants du travail en équipe on en a fini avec ma présentation est-ce que vous avez des questions supplémentaires des remarques des attentes en attendant que vous réfléchissiez là-dessus je peux vous passer aussi cette petite diapo-là vous avez un sondage à disposition en scannant le QR code et puis on va vous mettre le lien aussi dans le forum enfin dans le forum dans le chat voilà c'est fait pour voilà répondre à à ces questions que diriez-vous de la démarche qualité qualité de vie au travail qu'elle est-ce qu'elle est très proche de la démarche qualité est-ce qu'elle en est très éloignée et puis on attend vos questions en complément c'est vrai qu'avec Mélanie on a pris connaissance de ces deux documents et c'est vrai qu'on retrouve des points autour de la question des espaces de discussion sur le travail la question du droit à l'erreur l'expérimentation donc voilà c'est vrai que ces documents-là on retrouve un peu les grandes notions qu'on a pu vous évoquer tout à l'heure sur comment mener une démarche qualité liée au travail donc si vous avez besoin d'aller plus loin n'hésitez pas à me mettre c'est vrai que quand vous nous avez présenté les démarches de l'ARACT on a l'impression presque de voir un diaporama de présentation de Calva sur certains aspects on aurait pu enlever votre logo et mettre le nôtre à la place il y a quand même effectivement et c'est rassurant effectivement des similitudes on sait très bien que si on améliore la qualité de vie au travail on améliorera le travail et donc la performance au travail et tout ça pour le bien-être de l'usager et des professionnels donc ça c'est effectivement ça c'est quelque chose d'important et je pense que c'est aussi un point important sans influer sur le sur le le sondage qu'on est en train de faire mais c'est vrai que si on veut vendre la qualité à des professionnels je pense qu'il ne faut surtout pas dire aux professionnels on va se réunir aujourd'hui autour de la qualité pour travailler pour améliorer la façon dont on va prendre en charge les usagers ça je pense que c'est pas forcément la meilleure manière de faire et je pense qu'il vaut mieux commencer par dire que on va se réunir pour essayer d'améliorer la façon dont on travaille tous les jours et c'est bien parce que ça aura comme effet secondaire d'améliorer la qualité des relations et de la prise en charge des usagers donc ça ira ça ira très bien si autant c'était politiquement pas très correct de dire ça il y a quelques années je pense que maintenant c'est parfaitement rentré dans les mœurs à l'unanimité la démarche QVT est très proche de la démarche qualité là c'est indiscutable on avait on avait relativement peu de doutes mais effectivement c'est à dire que on pense effectivement l'ARACT a parfaitement rempli sa mission d'avoir réussi à vous convaincre si toutefois il y avait des gens qui étaient sceptiques sur d'abord le bien fondé de la démarche vous voyez qu'il y a des outils quand même qui sont formidables et si on peut conclure sur la façon dont on va travailler dans quelques dans les mois à venir avec l'ARACT même si tout n'est pas écrit mais il est clair qu'il faut que vous établissement et vous professionnels vous ayez une porte d'entrée entre guillemets unique c'est à dire que demain si vous vous adressez à Calva et que ce sont des sujets qui rentraient à la qualité de vie au travail ne soyez pas étonné si on vous renvoie plus facilement vers l'ARACT parce qu'effectivement il y a un savoir-faire il y a les outils alors on sera on sera ravis justement d'envoyer vers les gens qui savent qui savent faire il y aura sûrement des actions en commun probablement des formations aussi communes comme on l'a envisagé avec le CREAIL comme on le fait avec l'OMEDIT ou avec le CEPIAS c'est l'idée c'est de que vous ayez une vision claire et puis comme vous êtes convaincus que les deux démarches se chevauchent on n'aura aucun mal à faire en sorte que effectivement nos actions entre les deux associations soient communes pour ce secteur je crois qu'il est à peu près l'heure merci encore infiniment à Nathalie Bénédicte et Karine et Aurélie j'allais l'oublier décidément pour vraiment pour la qualité de vos interventions de vos témoignages je pense que vous avez en très peu de temps finalement dit tellement de choses qu'on va se précipiter maintenant vers le site de l'ARACT pour aller regarder les outils parce que en fait vous avez mis en appétit